cinquième idée de business que tu peux faire sur youtube cinquième thématique tuto beauté tu vois aujourd'hui c'est tout le monde qui veut bien se maquiller machin truc mais tu peux créer ta chaîne youtube où tu montres aux gens comment se maquiller et derrière tu as des marques de maquillage qui vont te contacter il ya des instituts de beauté qui vont te contacter pour que tu ailles faire des trucs dans leur boutique pour se faire connaître c'est l'argent qui rentre derrière tu peux même créer ta propre marque et gagner de l'argent tous les jours tu te maquilles tous les gens disent que tu te maquilles bien pourquoi est-ce que tu veux garder ça pour toi seul mais toi fais toi connaître partage de ta connaissance septième point ou du moins sixième c'est les tutos cuisine je sais que chez nous en afrique les femmes cuisines toutes les femmes ou presque cuisines savent cuisiner mais mais toi sur les réseaux tu partages des recettes de cuisine des techniques pour que tu attaque une fois bonne des fois ici en europe on a un problème c'est qu'on veut qu'on veut cuisiner des repas un peu compliqué mais on le trouve on sait pas comment faire et des fois on va sur youtube on cherche comment préparer le corps comment préparer le tchèboudjian et on ne trouve pas malheureusement on ne trouve pas par contre si tu vas sur internet tu recherches comment préparer une tartiflette tu vas trouver des millions de vidéos que les européens ont fait dessus mais chez nous en afrique quand il est chéché comment préparer le corps je vais trouver des vidéos mal faites ou les trucs les gens ont filmé par là va vite alors que si toi tu t'es dit que bon je vais rendre ça propre professionnel je montre comment on prépare le corps une étape 1 à l'étape zèbre il y aura beaucoup de femmes qui vont suivre même les hommes vont regarder surtout ici dans la diaspora même moi il va regarder oui il ya des étudiants ici c'est chaud des fois dont il voit ça il fait son truc il peut pas la tourner des fois on en a besoin dont tuto cuisine tu sais cuisiner montre nous deux montres nous a suivi les gens vont regarder tu vas gagner de l'argent durant des magasins qui vont t'appeler pour que tu cuisines avec leurs marques de cuisine et tu gagnes de l'argent et enfin une thématique qui marche très bien les thématiques en ce qui concerne le business les thématiques qui marche super bien donc si tu as de l'expérience en business vas-y lance toi sur youtube ça va être très 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 rentable mais mais il faut toujours que en choisissant ta thématique en décidant de temps définissant ton positionnement que tu gardes l'oreille attentive que tu gardes une certaine flexibilité parce que des fours tu peux même décider que mon positionnement ce sont uniquement des jeunes qui ont entre 18 et 24 ans sauf qu'au fil du temps je te rends compte que ceux qui sont vraiment attirés par le type de contenu que tu proposes sont des personnes qui ont plus de 35 ans mais ce que tu as fait tu vas réadapter ton contenu des terrains et que ce soit plus optimal pour les personnes qui ont cette tranche d'âge là parce que ce qu'il faut rappeler c'est que le seul juge véritable d'un produit c'est le marché ma personne il faut que tu gardes l'écouté que tu sois flexible c'est ce qui m'est arrivé quand moi j'ai lancé ma chaîne youtube je voulais parler uniquement aux jeunes qui ont entre 18 et 24 ans du coup ma formule que j'utilisais pour ceux qui me suivait depuis le début c'était mon petit mais très vite je me suis rendu compte que non les gens qui suivent ce que je proposais sont des personnes beaucoup plus âgées du coup j'ai dû réadapter j'ai changé mon petit en personne et le thème le thème tu vois comme je te l'ai dit j'ai ici faut que tu vas essayer plein de trucs elle est thématique sur lesquels je serai plus à l'aise que d'autres et les thématiques qui vont susciter plus d'intérêt que d'autres moi j'ai essayé plein de choses parce que je me rends compte que le thème du résumé de livres est le plus pertinent et je suis resté là dedans c'est pour ça qu'il faut rester il faut quand même garder d'une vous garder l'oreille attentive il faut garder une certaine flexibilité ma personne alors je ne peux pas parler de cette formation sur youtube sans insister sur le cas particulier de la fin comme je te l'ai dit tantôt c'est que en général tu es africain ton contenu sera suivi par des africains en afrique il ya tellement des niches qui sont vierges tellement il ya des boulevards de moi je te conseille vivement de te lancer maintenant parce que peut-être maintenant c'est un peu compliqué mais dans 10 ans dans 15 ans 20 ans ça va juste être quelque chose des normes d'hyper rentable à personne j'aime bien prendre l'exemple de philippe simo de l'investissement pays en soi ce qu'il fait ça n'a rien des révolutionnaires mais comme c'est la première chaîne business africaine il fait un tabac parce qu'il ya des boulevards en afrique ils sont inexploités dans moi je te propose de te lancer maintenant parce que moi j'aime le dit au 21e siècle être africain c'est une bénédiction parce que je n'ai même pas besoin d'être excellent pour réussir à l'échelle individuelle non j'ai juste besoin d'être bon et ça suffit maintenant si tu veux réchauffer l'international je vais t'imposer il faut que tu sois excellent que je te mette au nord mais pour un défi n'a pas besoin d'être excellent juste bon ça suffit si tu es juste pour manger tu t'en sors il ya trop de niches vièges donc vas-y ma personne la cuisine n'y a personne tuto mais comme n'y a personne résumé des livres n'y a personne vestimenter n'y a personne agriculture il ya à peine une personne que je connais le reste je ne les vois pas tu vois l'instant sur les réseaux sociaux en afrique en ce moment il ya à peine 17% de la population africaine qui est recouverte en termes des réseaux sociaux nous sommes en 2021 c'est 17% et en afrique la population est galopante et les réseaux sociaux ne vont que prendre de de l'espace dans le sol africain quand tu imagines si aujourd'hui à 17% sur le site fait une petite communauté tu m'as dit que ça pourrait donner dans 50 ans 10 ans ça va continuer à évoluer donc c'est maintenant qu'il faut se lancer c'est maintenant et la nature a horreur du vide il faut que nous les africains comprennent aussi cette place là la nature horreur du vide parce que sinon on ne prend pas nos responsabilités les autres vont prendre ça et on va encore mais nous nous imposer comment doit fonctionner on va nous donner la direction à suivre je sais pas si tu vois ce que je veux dire donc là ce n'est même plus une démarche de gagner de l'argent c'est une démarche de c'est par orgueil c'est de dire bon il y a un espace il faut qu'on prenne cet espace là nous aussi faut pas que les autres viennent nous dit comment faire pas que les autres nous imposent la façon de voir les choses sinon on ne le fait pas quelqu'un d'autre le fera et ça ne sera pas pour nous donc faisons le nous même en afrique qui est très jeune entre 25 et 34 ans c'est ce qui consomme le plus en afrique c'est une grosse niche de consommateurs mais il faut qu'on consomme le que nous avons produit de ma personne n'aimais que tu prennes en compte tout ça si jamais tu hésitais encore sur le fait de te lancer franchement j'espère que c'est quelques arguments et permet de voir à quel point l'opportunité en afrique peut être très 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 important alors le troisième point ce qui concerne le positionnement c'est le branding le branding comme je te le disais tantôt c'est l'image que les gens ont de toi même comment est-ce qu'ils te perçoivent parce qu'il ya toujours une histoire de contraste entre le message et le messager tu ne peux pas venir dire aux gens qu'il faut lire 10 livres par par un mais t'as vu ne lis pas tu ne peux pas venir aux gens dire aux gens que l'argent 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 leur parler d'argent mais toi tu es là on voit que tu galères tu ne peux pas venir et dire aux gens comment s'habiller mais toi même quand on te voit comment tu es habillé on n'a pas envie et toi on voit que ton habillement est nul c'est pas possible il faut à chaque fois que le message que tu véhicules soit cohérent avec toi même ton image ton image doit être en cohérence avec le message que tu véhicules n'a pas de sens donc ça crée ce qu'on appelle la dissonance cognitive donc il faut que tu travailles ton branding telle qu'il soit cohérent avec le message que tu fais passer c'est parfois le messager plus important que le message et de prendre un exemple imaginons qu'aujourd'hui une mère qui galère te dit mon fils tu veux devenir riche il faut lui au moins deux livres par semaine mais tu la vois là tu la regardes elle me met galère je lui dis que met la mère toi même tu n'es pas riche pourquoi toi même tu ne lis pas pourquoi alors qu'imaginons qu'Ali Kodango t'est bien il te dit que si tu veux devenir riche gars il faut que tu dormes au cimetière une semaine tu sais que c'est bête mais tu vas aller dormir parce que parfois le messager est plus important que le message dont travaille ton branding à personne l'autre point quand je parle du branding aussi qui est très important et non négligeable c'est que les gens vont d'abord t'acheter toi ils vont acheter ta façon de voir les choses avant d'acheter la qualité du produit ils vont acheter ta façon de présenter le produit parce que des fois il y en a qui m'appelle ils me disent gars m'allait les auteurs ils m'appellent ils me disent j'ai vu le résumé que tu as fait sur mon livre en fait tu as sublimé mon livre à tel point que même moi-même je voulais acheter mon propre livre oui ma personne c'est de ça qu'il s'agit donc ton personal branding comment tu te présentes comment tu vends la chose c'est très 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 important parce que les gens si ils sentent que tu vends bien la chose ils vont d'abord acheter comment tu vends avant d'acheter le produit donc travaille sur ton personal branding travaille sur ton image parce que nous sommes à une époque où les gens achètent plus le contenant que le contenu donc voilà un truc sur lequel il faudra que tu travailles ne le prends pas là déjà prendre des photos professionnelles prendre des vidéos professionnelles quand j'ai compris ça je suis allé sur mes réseaux sur mes plateformes j'ai changé plein de choses il ya un an je n'avais pas de photos professionnelles comme celle que tu vois à l'écran mais c'est quand j'ai compris à quel point le branding était important j'allais travailler tout ça alors le dernier aspect qui est non négligeable surtout lorsqu'on se lance sur youtube c'est l'originalité tu sais l'originalité rend un peu dans le personal branding ceci en ce sens où on ne demande pas de faire comme quelqu'un ou de ressembler à quelqu'un d'autre ou d'être une copie de quelqu'un d'autre non ce qu'on te demande c'est d'être toi mais pas trop être toi dans le sens où les gens viennent pour ce que tu es il ne vienne pas pour ce que tu veux paraître non ils viennent pour ce que tu es comment tu es ici vous voulez quelque chose de parfait il sera aller regarder à la télé où tout est bien arrangé tout est bien agencé ou tout est parfait mais si dessus sur youtube c'est qu'ils veulent trouver voir des personnes les personnes qui partagent quelque chose donc quand c'est trop parfait lorsque parfois ça dérange on n'hésite pas à faire quelques petits écarts ouais nul n'est parfait mais par contre faut que tu sois pas trop dans la mesure où quelque part tu joues aussi un rôle quand tu décides de te lancer sur les réseaux quand j'ai sur les réseaux tu es un personnage tu joues un rôle ta vie n'est limite pas ça c'est pour ça qu'il faut être toi même n'est pas trop non plus dans son des petites subtilités qu'il faut que tu gardes à l'esprit le conseil d'un normaliser la chose suivante si tu veux réussir dans un domaine copie sur ceux qui ont du succès jusqu'à avoir au moins les mêmes résultats que je répète si tu veux réussir dans un domaine copie sur ceux qui ont duré du succès jusqu'à avoir au moins les mêmes résultats que pourquoi est ce que je te dis ça je te dis ça parce que peu importe la niche dans laquelle tu vas te lancer il y aura forcément quelqu'un qui a fait dans ça donc il faut que tu ailles regarder ce qu'ils font moi notamment mon mentor sur les conseils business en tout cas sur youtube c'est ce monsieur que tu vois philippe simaud des investisseurs pays numéro un en termes de business en afrique francophone en tout cas de vide vidéo sur youtube en termes en afrique francophone moi je m'inspire beaucoup de lui je suis toutes ces vidéos parce que je veux copier je veux voir ce qu'il fait qui marche et moi si j'aime les manches moi ce que toi si tu dois faire parce que si ça il fait des choses qui fonctionnent même si tu ne sais pas pourquoi fait les cas même ça va aussi fonctionner chez toi deuxièmement aussi j'ai un deuxième mentor sur facebook c'est le docteur couden ou bici c'est mon mentor dans le dessus facebook ainsi que sur le business parce que bon il est médecin et il est aussi entrepreneur dans ses moments dont je le suis religieusement et comme tu as pu le constater il a plus de 137 mille personnes qui aiment ses publications et il a plus de 268 mille abonnés donc moi je copie énormément ce qu'il fait et j'implémente aussi moi j'ajoute ma petite touche d'originalité je copie tellement à tel point que sur facebook il ya une petite astuce qui permet de comparer en fait les personnes qui ont plus ou moins les mêmes thématiques que toi bon tu vois ce que moi j'ai fait c'est que j'ai l'ajouté j'ai ajouté sa page du coup je compare son évolution je compare un peu ce qu'il fait les interactions et tout et ça me permet de me challenger un peu pour que j'avance au départ je suivais cette page qu'ils cuisent la cabasa parce que elle parle aussi beaucoup de livres bon à un moment donné quand je suis à 25 milliers la 5000 bon elle m'intéresse plus trop parce que voilà je me rends compte que bon déjà elle est publique plus grand chose donc j'ai l'air plus fial à un autre niveau bon maintenant celui qui me m'empêche de dormir c'est lui le docteur colin ou bici donc tous les jours même quand je n'ai pas envie de bosser je pense à lui je me dis bon je crois que tu vas te mettre au boulot et je me mets au boulot on trouve toi un mentor sur les réseaux et quand on parle de mentor quand on trouve devant par le modèle c'est important d'aller toujours chercher les meilleurs dans ce que tu fais parce que s'ils sont meilleurs c'est forcément parce qu'ils font quelque chose qui marche et il faut que tu ailles chercher ce petit quelque chose là et que tu mets dans ton propre contenu ça va aussi fonctionner là je te présente rayon c'est un youtubeur c'est un youtube est là un peu plus la moins de dix ans c'est le youtube est le mieux payé au monde il touche 27 millions de dollars soit un peu plus de 12 milliards de francs c'est pas juste en produisant des vidéos sur youtube et la moins de 10 ans donc ce que tu dois faire aussi c'est aller regarder ce qu'il fait et essayer de prendre un deux ou trois petites astuces et implémenter sur ton contenu youtube je continue avec qui dit pas et puis dit pas et c'est le youtubeur le plus suivi au monde le youtubeur le plus suivi rayon c'est le youtubeur le plus riche qui dit pas c'est le youtubeur le plus suivi avec ses 108 millions d'abonnés donc ça veut dire qu'il fait quelque chose qui est bien mais il faut que tu ailles aussi copier sur lui lui en vienne lui fait des vidéos sur le game sur les jeux vidéo donc voilà il ya bien un petit truc peut-être que ça sera dans la même thématique que toi mais déjà te permet de te rendre compte que la thématique sur les jeux vidéo c'est quelque chose que les gens aiment donc si je te lance là dedans ça peut être rentable pour toi moi aussi il ya des astuces que tu pourrais prendre chez lui donc ton exercice maintenant premièrement ça va être de créer ta chaîne youtube et ça on va le faire ensemble